Bonjour à tous, on arrive à la fin de cette journée Mars Bleu, c'est le mois Mars Bleu et on a une conférence publique aujourd'hui avec différents orateurs qui vont venir et il y a trois personnes qui font l'introduction, ça peut paraître un peu bizarre, ça dénote peut-être l'importance du cancer colorectal et de sa problématique, avec bien sûr le monsieur le directeur général, le responsable du service de chirurgie viscérale puisque la grande majorité des patients sont opérés de leur cancer du côlon puisqu'ils sont diagnostiqués à un stade précoce et puis moi je représente le centre des cancers qui est une structure qui est à cheval à travers les différents départements et qui permet d'avoir une prise en charge multidisciplinaire pour l'ensemble des patients souffrant de ce type de cancer à Genève, pas seulement du cancer du côlon mais il y a toute une série de tumor board, de consultations pluridisciplinaires qui regroupent toutes les expertises des professionnels qui ont besoin d'avoir une vue en disant il y a un chirurgien, il y a un spécialiste d'organes et typiquement pour un tumor board, pour les tumeurs colorectales, il y aura un gastro-entérologue, il y aura un chirurgien viscéral, il y aura un radiothérapeute, il y aura un pathologue, il y aura un médecin spécialiste de la médecine nucléaire, il y aura un radiothérapeute, il y aura un spécialiste des images et tous ces gens vont avoir une intelligence collective qui vont leur permettre de proposer des meilleurs traitements pour les patients qui sont pris en charge au HUG mais également pour les patients qui sont pris en charge à l'extérieur des HUG et tous les médecins traitants que ce soit des spécialistes ou des généralistes peuvent soumettre le cas de leur patient au tumor board multidisciplinaire qui permettent de faire une proposition et ensuite le patient peut être pris en charge au HUG s'il le souhaite mais peut être également pris en charge à l'extérieur et également bénéficier des traitements innovants qui peuvent être proposés aux patients dans le cadre de la recherche clinique avec une nouvelle thérapie dont on est en train d'en parler également aujourd'hui. Donc le but aujourd'hui c'est d'avoir différents intervenants qui vont parler des différents stades, de la prévention jusqu'à la prise en charge de certaines métastases et le but c'est d'avoir 10 minutes par orateur pour pouvoir entendre leur expertise et puis ensuite 5 minutes de questions mais avant de passer aux orateurs, je passe la parole à Christian Tozo qui est le chef du service de chirurgie viscérale. Merci beaucoup, merci Nicolas, merci à tous d'être ici présents dans l'auditoire mais aussi d'être présents en Zoom. Je vais être bref non seulement pour rappeler l'importance du dépistage du cancer du colon et du rectum mais aussi rappeler l'importance de travailler ensemble, tu l'as déjà mentionné, travailler ensemble entre différents partenaires médicaux mais aussi ensemble avec les patients qui font partie de leur prise en charge, qui sont pour le partenaire le plus important dans cette prise en charge et c'est grâce à ça qu'on arrive à prodiguer des soins de qualité de manière multidisciplinaire encore une fois et c'est des soins qui sont salués par différentes accréditations en particulier autour de la médecine hautement spécialisée qui en ce qui nous concerne aujourd'hui concerne la prise en charge des patients avec des cancers du rectum qui se fait que dans un certain nombre de centres limités en Suisse remande au CHUV et au HUG et c'est grâce à tous les partenaires, à l'infrastructure qui est en place qu'on peut prendre ces patients en charge de manière optimale. Je ne vais pas aller plus loin parce que je crois que vous avez compris l'esprit de la soirée. On vous remercie, je vous remercie encore d'être là. J'aimerais aussi remercier spécialement le docteur Kessler qui a oeuvré et madame Renarche qui ont oeuvré tous deux à l'organisation de cette journée entière mais aussi de la soirée et je passe la parole à notre directeur général, monsieur Levras, que je remercie encore une fois d'avoir accepté de venir dire quelques mots, ce qu'il fait année après année. Donc merci beaucoup Bertrand d'être là. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous raconter une histoire personnelle. Dans moins de dix jours, dans neuf jours, je vais avoir 54 ans et puis j'ai un très bon, très très bon et proche ami qui, comme une fois qu'on a 50 ans, on reçoit ces questions de dépistage, il a fait un dépistage et malheureusement le dépistage s'est avéré positif. Mais heureusement, nous sommes dans un canton, dans une capacité pluridisciplinaire, comme ça a été relevé, de prendre en charge la maladie et le fait d'avoir été dépisté, le fait d'avoir pu avoir une opération rapidement sur un cancer qui a évité de se développer. Eh bien, cet ami m'a raconté l'autre jour que tous les matins, il écoute Joyeux anniversaire parce qu'il se dit tous les matins, c'est le premier jour de ma vie et j'ai envie de m'éclater tous les jours comme si c'était mon anniversaire au quotidien. Et je crois que cette histoire, pourquoi je vous la raconte ? Parce qu'elle illustre à la fois l'importance du dépistage, cet ami qui m'approche et puis qui, à mon âge, et on se sent tous en bonne santé, on est à peine qu'un cas génère, faire des dépistages réguliers permet de sauver des vies. Et puis d'autre part, l'importance d'avoir une approche extraordinairement compétente dans les centres universitaires que nous avons la chance d'avoir, ça a été dit, que ce soit au CHUV, que ce soit au HFG, mais que ce soit aussi en ville, avec la capacité d'interagir avec nos centres multidisciplinaires, eh bien, permettent d'avoir une approche qui sauve des vies et permet une espérance de vie prolongée et quelque chose qui est vraiment au service des patientes et des patients. Alors, permettez-moi comme directeur général d'abord de saluer toutes celles et tous ceux qui sont ici aujourd'hui sur l'importance qu'il y a des actions qui sont menées, que ce soit dans la société civile, avec nos partenaires de ville, mais aussi à l'hôpital. Et puis, moi, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de remercier toutes celles et tous ceux que ce soit dans le centre des cancers, que ce soit en chirurgie, que ce soit en oncologie, que ce soit dans la prise en charge en soins palliatifs ou dans ce qui est de la transplantation. Je vois plein d'experts qui sont là aujourd'hui avec nous. Eh bien, tous ces experts qui vont s'entretenir aujourd'hui sont là au service de la communauté, au service des patientes et des patients. Puis, nous avons cette chance au HUG d'avoir des équipes pluridisciplinaires, des gens qui se parlent au service des patientes et des patients et qui souhaitent faire en sorte qu'ensemble, nous soyons vraiment dans une approche pluridisciplinaire à même de venir donner une réponse lorsque la réponse est nécessaire. Alors, aujourd'hui, c'est l'occasion de sensibiliser sur les progrès parce que c'est aussi ça, un centre universitaire, c'est un centre qui a la capacité d'être à la pointe de la recherche, de proposer des traitements innovants et de faire en sorte qu'il y a des solutions à des problèmes que l'on peut détecter suffisamment tôt grâce au dépistage. Alors, merci à toutes celles et tous ceux qui s'engagent au quotidien pour les patientes et pour les patients. Merci à leurs proches aussi parce que c'est tout l'entourage qui est souvent sollicité. Et puis, n'oubliez pas, l'importance du dépistage, c'est quelque chose qui est accessible, généralement pour tous et qui est indispensable parce qu'il permet de ne pas sauver des vies des autres, mais permet de sauver votre vie à vous. Alors, merci à toutes celles et tous ceux qui y contribuent et excellente conférence ce soir. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. On va passer donc directement à la première oratrice. On a parlé du dépistage, ça tombe bien, puisqu'on a la directrice, madame Arzel, qui va nous parler du dépistage du cancer du côlon. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je suis enchantée de pouvoir venir encore une fois parler du dépistage en vous en donnant les raisons, les motifs, pourquoi est-ce qu'on fait du dépistage et puis comment est-ce que ça se passe, quelles sont les questions à se poser. Voici. Donc, la question, c'est pourquoi et comment faire du dépistage du cancer colorectal ? Alors, pourquoi je vais traverser des réponses différentes sur la fréquence de la maladie, sur la connaissance de son histoire naturelle, sur sa gravité et puis sur les principes du dépistage et son impact ? Alors, quand on fait du dépistage, une des premières raisons, on ne dépiste pas n'importe quelle maladie, on ne dépiste pas n'importe quel cancer. Et une des données qui est la plus importante ou qui est nécessaire pour justifier de la mise en place d'un programme de dépistage dans une population, eh bien, c'est la fréquence et la gravité de la maladie. Alors là, en Suisse, point n'est besoin de dire que, quand on regarde les chiffres, 4300 nouveaux cas chaque année, 1700 décès. Le cancer colorectal est une maladie fréquente et une maladie grave. Rappelons-nous qu'il concerne, c'est pas parce que c'est bleu que ça concerne que les messieurs, ça concerne les messieurs et les dames. Et puis, en fait, comme beaucoup de pathologies et pathologies cancéreuses, la fréquence du cancer colorectal augmente avec l'âge. C'est la raison pour laquelle on ne dépiste pas de façon systématique les personnes de 30 ans, 40 ans. La discussion autour de l'âge du début commence à apparaître avec, dans certains pays, aux États-Unis en particulier, une augmentation de la fréquence chez les gens jeunes. Ça arrivera peut-être chez nous. On discutera, mais pour l'instant, c'est à partir de 50 ans qu'on estime qu'un dépistage du cancer colorectal est juste et pertinent. Une autre manière de le dire, c'est en Suisse, quand on prend un groupe de 100 personnes, qu'on les regarde tout au long de leur vie, ou en tout cas jusqu'à 80 ans, 4 personnes seront concernées, seront touchées par un cancer colorectal. Parmi elles, si on ne fait pas de dépistage, 2 personnes décèderont. Et quand on met en place un programme de dépistage, on diminue de moitié la mortalité. Pourquoi est-ce que, en fait, vous le verrez, on discutera tout à l'heure, on propose, quand on propose le dépistage, on propose deux modalités. Quand on propose un dépistage par coloscopie, il y a des gens qui s'étonnent en disant « Mais pourquoi seulement tous les 10 ans ? » C'est parce qu'en fait, on connaît l'histoire naturelle de la maladie. Et entre le moment où apparaît, comment ça apparaît, ce petit polype, et le moment où on arrive au stade où on a un cancer, eh bien, il y a du temps. Il y a à peu près 10 ans, voire un petit peu plus, ce qui se passe. Donc ça, c'est bien. Ça nous laisse le temps, finalement. Quand on dépiste et qu'on trouve un polype ou qu'on l'enlève ou qu'on dépiste et qu'il n'y a pas de polype, d'être tranquille pendant un certain nombre d'années. Le dépistage est d'autant plus important qu'en fait, quand il y a un cancer, le cancer colorectal met beaucoup de temps à se manifester par des symptômes. Douleurs abdominales, saignements, perte de poids, alternance de diarrhée et de constipation. Parce que vous imaginez bien qu'un cancer tout petit dans un tube, au départ, ça ne donne pas beaucoup de symptômes. D'où l'importance de dépister, parce que sans ça, quand on arrive à faire un diagnostic, souvent la maladie est avancée. C'est ce qu'on dit, sans dépistage, le diagnostic est souvent tardif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut diminuer son risque personnel aussi d'être atteint. Parce qu'une bonne partie des facteurs de risque liés au cancer colorectal sont liés à notre alimentation, sont liés à notre manque d'exercice, sont liés à notre consommation d'alcool, sont liés à notre consommation de tabac, à notre sédentarité et voire à notre surpoids. Donc ce qu'on peut retenir, même avant le dépistage, c'est qu'en ayant un mode de vie, si possible plus sain, on va diminuer notre risque personnel d'être atteint de cancer colorectal. Sans oublier que pour certains, rentrent en ligne de compte des facteurs génétiques, ces personnes-là ne sont pas concernées par le programme de dépistage. Généralement, pas seulement généralement, elles devraient être dépistées plus tôt et plus fréquemment. Donc ce qu'on sait, c'est que plus le diagnostic est précoce, meilleur est le pronostic. Et l'idée d'un programme de dépistage, c'est de dépister des légions précancéreuses et des cancers débutants. Donc en dépistant, on fait diminuer le nombre de cancers et on fait diminuer le nombre de décès. Alors comment est-ce que je me fais dépister finalement, puisque maintenant on a traversé le pourquoi ? Alors il y a une petite erreur ici, c'est pas si j'ai entre 50 et 60 ans, c'est si j'ai entre 50 et 69 ans. Que je n'ai pas de facteurs de risque familiaux ou de maladies inflammatoires du côlon, comme une maladie de Crohn ou certaines autres pathologies qui augmentent mon rythme d'être atteint. Si j'habite Genève, je vais recevoir une invitation à me faire dépister à partir de mes 50 ans. Ou si je n'ai rien reçu, je peux en parler à mon médecin et à mon pharmacien. Deux manières de se faire dépister ou deux examens proposés, Les deux sont bons. Le premier est un examen simple, que je peux faire à la maison, qui me coûtera personnellement, quand je fais dans le cadre du programme, moins de 5 francs, que je peux aller chercher directement en pharmacie. C'est une recherche de sang dans les selles. L'autre examen qui est donné à choix, c'est un examen par lequel je devrais passer par mon médecin de famille pour pouvoir avoir accès à cet examen. Ensuite, aller chez un gastro-entérologue, c'est une coloscopie. Si j'ai des questions, le pharmacien, le médecin de famille ou la structure de dépistage, donc la Fondation Genevoise pour le dépistage du cancer du sein, est à la disposition de la population. Dans la petite brochure d'informations qu'on envoie, vous voyez là, en fait, la liste des questions qu'il faut se poser avant d'aller faire un dépistage dans le cadre du programme, juste pour évaluer si notre risque personnel est un risque qu'on appelle moyen, simplement par le fait qu'on a plus de 50 ans, ou si on a des facteurs de risque augmenté. Et si on répond oui à une de ces questions-là, à ce moment-là, c'est à son médecin de famille qu'on doit s'adresser pour voir quelle est la modalité la plus adaptée pour nous. Donc, on a dit deux tests à choix. La recherche de sang dans les selles ou la coloscopie. On va en voir un petit peu plus, parce que chacune a ses avantages et ses inconvénients. Alors, la recherche de sang dans les selles tous les deux ans. Comment ça se passe ? Je vous l'ai dit, je vais en pharmacie, je récupère mon test. Et puis, quand je rentre à la maison, en fait, avec un petit écouvillon qui est dans ce tube que vous voyez là, je vais aller à la selle, recueillir un peu de sel, et puis envoyer ce tube au laboratoire grâce à l'enveloppe réponse qui est fournie. Quand je vais chercher en pharmacie, il y a tout. Il y a le petit tube, il y a l'enveloppe réponse, il y a la petite enveloppe plastique. Quels sont ses avantages ? Il n'y a pas de risque à faire ce test. Ça ne coûte pas cher, c'est facile, je le fais chez moi. Et si ce test est positif, je sais que j'ai un tout petit peu de sang dans les selles. Ça ne veut pas dire que j'ai un cancer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que j'aille faire une coloscopie pour savoir quelle est la raison de ce saignement. Dans les désavantages, c'est quand même à refaire tous les deux ans. Ça doit être régulier. Et puis, il faut un peu de patience, parce que quand j'envoie mon test au laboratoire, je vais devoir attendre quelques jours, huit jours pour avoir le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on voit parmi les gens qui font cette recherche de sang dans les selles ? Au milieu de 1000 participants, la majorité des gens, tout sera normal. Chez à peu près un peu moins de 200 personnes, on va trouver quelque chose. Et à ce moment-là, il va falloir faire une coloscopie. Et puis, pour une petite partie, on va trouver un cancer. Et pour une partie un peu plus importante, on va trouver des adénomes avancés ou une autre lésion qui signe. Et à ce moment-là, les adénomes, par exemple, c'est des lésions précancéreuses qu'on va pouvoir enlever. Et ça va permettre d'éviter un cancer. Je choisis la coloscopie. Alors, là, comme on l'a dit, au vu de l'évolution de la maladie, la coloscopie, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on va mettre un tuyau, vous en entendrez parler plus après. On met un tuyau dans l'intestin et ça va permettre de regarder l'ensemble du gros intestin et du rectum pour voir s'il y a des lésions, des polypes. Ces polypes particuliers qu'on appelle adénomes, qui sont ces polypes qui peuvent éventuellement se transformer en cancer ou des cancers. Et en allant regarder, on va pouvoir le plus souvent, à moins que ce soit vraiment une grosse lésion, aller enlever cette lésion. D'accord ? C'est l'objectif. On ne le fait que tous les 10 ans. J'ai envie de dire que ça suffit tous les 10 ans s'il n'y a rien de particulier. Donc, quand on vient au dépistage, on fait sa coloscopie. S'il n'y a rien de spécial, on est réinvité après 10 ans. Et puis, s'il y a une lésion qu'il faut suivre, à ce moment-là, on sort du programme et on sera suivi de manière plus régulière par coloscopie tous les 3 ans, tous les 5 ans, en fonction de ce qui a été trouvé. Comment ça marche ? Je commence par aller chez mon médecin de famille qui va faire une anamnèse, me poser des questions, qui va remplir une fiche et qui va m'envoyer chez le gastro-entérologue. Pourquoi est-ce que je passe par mon médecin de famille ? C'est pour que la coloscopie se passe bien. Parce que si je prends des médicaments, si j'ai des comorbidités, il est important que le gastro-entérologue, quand il me reçoit, il soit au courant des problèmes de santé que j'ai et il adapte, en particulier pour l'anesthésie, un protocole qui correspond à mon niveau de risque. Je vais devoir faire un petit régime, prendre des laxatifs avant d'aller faire ma coloscopie. Et puis ensuite, le jour où je vais chez le gastro-entérologue, il faut que je prévoie de ne pas conduire dans les 12 heures qui suivent parce que je vais être endormie. Ce n'est pas une anesthésie comme quand on opère, mais on nous endort quand même. C'est comme si on faisait un gros dodo, on se réveille, on est en pleine forme, tout va bien et l'examen est fait. Ça dure entre 30 et 45 minutes. Alors l'examen, en fonction de si c'est des lésions ou pas, il va me coûter, si je le fais dans le cadre du programme et que je n'ai pas payé ma franchise, entre 56 et 150 francs, en fonction de ce qu'on trouve à ma coloscopie. Des avantages, c'est fait que tous les 10 ans. S'il y a quelque chose, on peut l'enlever tout de suite. Le désavantage, on en a parlé avant, ça donne un peu plus de temps, c'est un peu plus cher. Donc à ce moment-là, il faut que je m'organise. Et puis il y a rarement quand même, il y a parfois des complications sous forme de saignement ou de malaise. Au pire, il y a une perforation, mais ça arrive vraiment très, très rarement. Alors je parlais du prix parce que c'est important. Un programme de dépistage s'est fait pour que ce soit accessible à tout le monde. Raison pour laquelle à partir du moment où on a un programme de dépistage organisé, ce qui a été le cas du canton de Genève qui a fait ce choix-là, les examens que je fais, ils sont hors franchise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelle que soit ma franchise, l'examen m'est remboursé à 90%, même si je n'ai pas consommé ma franchise. Vous avez là l'ensemble des prix que je vous ai un petit peu cités. Vraiment un test fit qui n'est pas cher du tout, mais qui doit être répété tous les deux ans. Il ne faut pas oublier que s'il est positif, je vais devoir faire une coloscopie qui est aussi prise en charge hors franchise. Et puis la coloscopie, en fonction de si c'est normal ou bien pas, ça va coûter entre 59 et puis 140, 150 francs éventuellement. Puis à laquelle s'ajoute la consultation chez le médecin. Rappelons que le fit, je peux aller en discuter avec mon médecin, mais je peux aussi l'obtenir directement en pharmacie sans consultation dans à peu près 90 pharmacies dans le canton de Genève qui apparaissent sur notre site internet. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai consommé mes 10 minutes. Toutes les informations peuvent être demandées à ce numéro de téléphone 022 708 10 90 ou alors vous pouvez passer à la Fondation Genevoise pour le dépistage du cancer qui se trouve en face de la maternité ici sur le boulevard de la Cluse. Je suis dispo pour vos questions. Merci beaucoup pour cet exposé sur les méthodes très pratiques pour comment faire la prévention. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. C'était très 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 clair. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat ou sur Facebook. On va nous dire ça. Oui, il y a une question. Alors tout tout en haut, deux questions. Là, il faut parler très fort. Est-ce que les adénomes vont disparaître tout seuls ? C'est ça la question ? Eh bien, a priori, non. Un adénome ne disparaît pas tout seul. Un adénome à partir du moment... Pardon. Oui, pardon. Dans le micro, c'est mieux. Non, non. Les lésions, une fois qu'elles sont là, malheureusement, elles évoluent très lentement. Mais elles évoluent. Alors pas tous les adénomes se transforment en cancer. Mais en tout cas, non, c'est a priori. Vous me direz le contraire si c'est le cas. Mais je n'ai pas la notion que les adénomes ne disparaissent tout seul. Il y en a certains qui poussent très lentement, d'autres qui poussent vite. Mais ils ne disparaissent pas tout seuls. C'est sûr. Ils ont besoin... S'ils saignent, ça va être détecté lors du fit. S'ils ne saignent pas, on ne va pas les voir. Si on fait une coloscopie, on va le voir. Pour autant qu'il y ait une bonne préparation, c'est aussi important. Il y avait une deuxième question. Oui, alors absolument. Il y a d'autres codes. Micro. Décidément. Oui, oui. Alors la question était, est-ce que le saignement peut être dû, par exemple, à des hémorroïdes ? Oui, mais quand il y a un saignement, on ne sait pas à quoi il est dû. Donc, il est certain que s'il y a des hémorroïdes dont on voit le lundi matin qu'elles saignent, ce n'est pas le bon moment pour faire une recherche de sang dans les selles, parce qu'on sait qu'on saigne. Mais comme on dit, un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire que quand il y a un saignement, parce qu'il y a une hémorroïde, ça ne veut pas dire que ça ne saigne pas ailleurs. Donc, quand il y a des symptômes, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas du dépistage. Quand il y a un saignement, il faut aller consulter son médecin. Et à ce moment-là, il y a des examens et en l'occurrence, éventuellement, une coloscopie qui va être prescrite pour voir si c'est juste les hémorroïdes qui saignent ou s'il y a autre chose qui se passe ailleurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas de questions sur le chat. Très bien. Merci beaucoup. Je vous l'avais prévenu, il y a des sujets variés. On a parlé de la prévention. On va parler d'un sujet qui est différent, qui est celui des soins palliatifs. Et c'est la professeure Sophie Potet qui va venir nous parler sur les soins palliatifs et le besoin d'anticiper cette stratégie importante. Bonsoir. Je voudrais remercier beaucoup Thibault Kossler et les organisateurs pour l'invitation et aussi pour ne pas me mettre en dernier parce que souvent, les soins palliatifs, on est au bout du programme et j'apprécie donc spécialement. Voilà, donc petit défi de parler des soins palliatifs et de l'anticipation en 10 minutes. Dans ce cadre-là, j'ai choisi de vous montrer les deux premières minutes à peu près d'un film qui a été soutenu par la Fondation privée des HUG. Le but étant finalement de montrer ce que sont les soins palliatifs et d'éviter d'associer les soins palliatifs à la fin de vie. Et puis après, je vous donnerai encore deux ou trois éléments, je dirais, de connaissances sur le réseau. L'image des soins palliatifs est pour le plus grand nombre ces soins secondaires que la médecine apporte aux personnes en fin de fin de vie. Des soins qui en sont à peine pour des patients et patientes sans aucune perspective. Pourtant, la réalité des soins palliatifs et de support est tout autre. C'est le mouvoir, la tête des gens. Dans le grand public, le terme soin palliatif fait peur parce qu'il est associé à la mort. C'était un mot qui était vraiment un peu affreux pour moi et j'ai remarqué que c'était pas du tout ça. La plupart du temps, quand les patients arrivent, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils arrivent en soins palliatifs, c'est écrit sur l'avant de la porte, donc il n'y a pas de confusion possible. Et puis beaucoup de patients sont étonnés justement du fait qu'on ne parle pas de la mort. J'arrive à beaucoup mieux bouger les bras et employer les mains. Les soins palliatifs sont destinés à toutes les personnes, de tous âges, atteintes d'une affection incurable et évolutive. Ils sont là pour anticiper les symptômes et les complications de la maladie. Les soins palliatifs, c'est tout ce que nous pouvons mettre en place pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Donc c'est bien sûr toute la partie de l'approche médicale. Et puis après, l'approche beaucoup plus globale avec la prise en charge psycho, sociale et spirituelle. On peut avoir deux patients avec le même diagnostic, un cancer par exemple. Mais finalement, la prise en charge va être complètement différente parce qu'en fait, on va personnaliser aux besoins du patient. Des patients en situation palliative, il y en a partout. Au niveau de l'hôpital, on peut retrouver des patients en situation palliative dans toutes les unités de soins. L'idée, c'est de pouvoir anticiper la prise en soin de ces patients et de leur famille. Et pour nous, au niveau des soins palliatifs spécialisés, d'avoir une intervention rapide. Le plus tôt on en parle, le plus vite l'idée sera peut-être acceptée. Les soins palliatifs, c'est évidemment des consultations au sein de l'hôpital. Mais c'est également un réseau ambulatoire, des choses qui peuvent être faites à la maison. De nouveau, dans une optique de rendre les gens aussi bien, aussi longtemps que possible. Les soins à domicile, ils sont là. Quand c'est le moment, on va renforcer leur présence. Ils peuvent passer jusqu'à 4, 5 fois en 24 heures pour effectuer les soins nécessaires à votre confort. Là, comme je vous vois aujourd'hui, ce que vous nous dites, moi j'ai surtout l'impression que ce qui est important, c'est de renforcer le réseau autour de vous, de soulager un petit peu la charge que vous portez, puis que vos proches portent aussi. En soins palliatifs, on va dire, l'approche elle est globale. Et le service de médecine palliative, une des particularités, c'est cette équipe interdisciplinaire qui va graviter autour du patient, que ce soit l'infirmière, le médecin, la diététicienne, l'ergothérapeute, le physiothérapeute, et aussi bien sûr les aides-soignantes, les assistantes de soins de santé et encore le psychologue avec l'assistante sociale. La médecine palliative aide patients, patientes et proches, quelle que soit la pathologie, à préserver... Voilà, je vais m'arrêter là. Le film entier fait 12 minutes. J'espère que je vous ai donné envie de le regarder en entier. Vous pouvez sans problème le trouver sur YouTube en mettant médecine palliative à sujet. C'est vraiment de démocratiser finalement cette médecine et que ce ne soit pas réservé à quelques patients qui sont vraiment en fin de vie. Quelques mots pour vous expliquer finalement ce que c'est les soins palliatifs. C'est des soins spécialisés avec du professionnel formé qui travaillent... Il faut juste que je retrouve ma souris. J'ai un peu perdu. Voilà, je suis désolée. Sinon je vais faire sans, ça sera aussi simple. Pourtant elle est bien là, mais... On va faire sans... On travaille dans les unités de lits et puis on a 36 lits de soins palliatifs que vous voyez là, vue d'avion à Colonge-Belle-Rive et 8 lits à la clinique de Jolimont. Et puis ce qui est aussi important, c'est que particulièrement, il faut qu'on offre des soins partout. Donc on a des consultations de soins palliatifs sur l'ensemble des sites hospitaliers à domicile. Et puis on a aussi une consultation ambulatoire. C'est les, je dirais, les soins palliatifs spécialisés. Mais ce qui est particulièrement important pour nous, c'est qu'on puisse offrir des soins palliatifs partout. Et je crois qu'on a fait un énorme effort au cours des cinq dernières années de rendre cette intégration des soins palliatifs possible partout, dans tous les services, mais aussi dans les cliniques privées, chez les prestataires de soins, etc. Donc si j'essaie de résumer l'ensemble de ces douze minutes de film, c'est bien sûr préparer la mort, mais c'est peut-être vu différemment, de façon plus positive. C'est tout ce qu'on peut mettre en place pour vivre le mieux possible, malgré la maladie sévère. Et puis là, on a parlé, bien sûr, de toute cette approche physique, psycho, sociale, spirituelle. Mais ce qui est vraiment le message d'aujourd'hui, je trouve qu'il va bien dans la prévention, c'est la précocité, c'est qu'on aimerait bien pouvoir inclure les patients tôt dans l'évolution de leur maladie, c'est-à-dire pas dans les derniers jours, mais plutôt dans les dernières semaines ou les derniers mois de vie. Ce qui est aussi important pour nous, c'est le soutien des proches. C'est finalement, bien sûr, qu'on s'occupe du patient, mais on est aussi là pour voir finalement le poids sur le proche et le soutenir, comme vous avez vu dans le film. De façon tout à fait concrète, et vous retrouvez ça sur notre site internet, finalement ouvert à tout le monde, ce qu'on essaye de faire, c'est bien sûr la gestion des symptômes, traiter la douleur et les autres symptômes. C'est avec les collègues s'occuper de la situation sociale, de trouver, d'essayer de soutenir en tout cas dans le sens, quel sens ça peut avoir pour un patient, pour les proches, d'avoir malheureusement une maladie sévère. Les proches, je vous en ai déjà parlé. Et puis la dernière chose que je voulais parler, c'est de l'anticipation des soins. Ça semble toujours assez abstrait d'anticiper finalement ces soins, de se dire, oui, mais comment est-ce que je peux savoir ce que je pourrais souhaiter dans l'année, dans les deux ans, ou bien je suis en bonne santé, je n'ai absolument aucune idée. Mais je pense qu'on a essayé au cours des deux dernières années de se dire au moins que pour les patients qui ont une ou plusieurs maladies sévères, de savoir finalement ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui est important que vous aimeriez transmettre à vos proches. Je pense que c'est finalement une des interventions de prévention la plus efficace que vous puissiez faire pour être sûr d'être soigné comme vous le souhaitez. Vous pouvez, je vous ai mis finalement le code barre, ou bien vous pouvez chercher aussi sur Internet, il y a une application maintenant dans notre application Concerto qui s'appelle Accordons-nous, et finalement le but de cette application c'est de vous aider à réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Et comme je vous l'ai dit, c'est une des mesures les plus efficaces pour s'assurer que nous soyons traités comme nous le souhaitons. On montre aussi, la littérature nous montre que ça augmente le partenariat avec les professionnels de la santé, ça permet, c'est un outil de communication, ça nous permet de transmettre ce qui est important pour nous, ça diminue le poids, la pénibilité comme on retrouve en français sur les proches qui doivent prendre quelquefois des décisions difficiles pour nous, alors que ça n'a pas toujours été discuté, qu'ils ne savent pas ce qui est le plus important pour nous. Plusieurs études qui montrent que le fait de faire cette anticipation des soins, ça améliore la qualité des soins. Et puis il y a plein d'autres points, je dirais plus techniques, mais entre autres importants, qui diminuent le nombre d'hospitalisations inappropriées, que ce soit aux urgences ou aux soins intensifs. Donc ça reste pour nous un projet extrêmement important pour lequel nous continuions à former et à sensibiliser nos professionnels et nous restons pour cela à disposition. Voilà, désolé pour mon problème technique de disparition de souris et je reste volontiers à disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup Sophie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ou on zoom ? Moi j'ai peut-être une question pour commencer, il y a des gens qui sont là, est-ce qu'en tant que patient, je peux m'adresser directement à vous ? Ça c'est la première question. Alors on a une consultation ambulatoire ou une consultation à domicile où on a régulièrement des téléphones de patients et de proches et je dirais pour répondre à ta question, oui. Après, comme ça a été discuté tout à l'heure, je pense que le lien avec les médecins généralistes est particulièrement important parce que, ou bien les oncologues ou bien d'autres personnes qui vous connaissent bien, parce que nous on ne va pas faire des propositions, des prescriptions si on n'a pas tout le réseau dans la barque. Donc oui, on répond volontiers. En tout cas, la consultation à domicile reçoit beaucoup de téléphones de personnes extérieures, mais je pense que c'est mieux de passer par son médecin généraliste. Et puis je peux me permettre de faire une deuxième question parce qu'il y a certains patients qui ne voudront pas s'adresser à vous parce qu'ils auront peur des soins palliatifs, mais par contre il peut y avoir la famille en souffrance. Donc est-ce que vous recevez la famille aussi de gens qui sont dans des situations de fin de vie ? Alors, on n'a pas, je dirais, la valorisation de ces parties-là, mais bien sûr qu'on va en tout cas essayer de les adresser. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations aussi à Genève qui prennent en charge les proches ou qui soutiennent les proches par rapport à quelqu'un qui a une maladie grave. Donc on essaie, dans la mesure du possible, de les adresser aux associations, à ce qui leur correspond le mieux. Nicolas Mac avait une question. J'ai une question, mais entre-temps il y a une question qui vient du chat, qui est est-ce que la chimiothérapie palliative est un accompagnement pour une fin de vie ? Alors je pense que tout dépend de la définition de la chimiothérapie palliative, mais je pense que je répondrais plutôt oui et tout dépend aussi de la définition de la fin de vie. Je pense qu'on a fait un énorme travail au cours des dernières années de travailler de façon conjointe, ensemble, et d'éviter ces ruptures, disant on fait tout, entre guillemets, chimiothérapie, autre traitement, et tout d'un coup on ne fait plus rien, on vous adresse aux soins palliatifs. Je pense qu'on essaie vraiment maintenant de travailler conjointement pour qu'il y ait plus cette rupture, et ceci signifie, de sens, qu'il peut y avoir quelquefois des chimiothérapies relativement longues, du moment qu'elles améliorent les symptômes et la qualité de vie des patients, et inversement, quelquefois, on commence les soins palliatifs plutôt extrêmement tôt. Donc je pense que, vraiment, tant que ça améliore la qualité de vie, je dirais oui. Une question dans la salle ? Moi j'en avais une qui était un petit peu en prolongement de celle du Zoom, c'est-à-dire, c'est vrai qu'avec les nouveaux traitements, et en particulier les immunothérapies, on a des traitements qui sont un peu moins toxiques, qu'on donne à des patients qui ont une maladie métastatique, a priori incurable, mais il y a un peu une dichotomie, on dit voilà, c'est incurable, mais on peut prolonger, améliorer la qualité de vie des patients, et donc ces patients-là peuvent aussi, en parallèle, avoir une prise en charge avec l'équipe de soins palliatifs, et je pense que c'est important de ne pas opposer l'un et l'autre. Je pense vraiment, j'espère, que ce que je vous ai montré par rapport à la prise en charge des symptômes, au soutien des proches, et puis la partie de l'anticipation, je pense que ce n'est pas la question d'avoir une immunothérapie ou pas, je pense que c'est vraiment la question de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous, et qu'est-ce qu'on aimerait transmettre à nos proches, si malheureusement, ce qu'on ne souhaite bien sûr pas, on n'a plus la capacité de communiquer. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va accueillir le professeur Guillaume Meurette, qui travaille dans le service de chirurgie viscérale et qui va nous parler de chirurgie qui répare l'incontinence. Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Un grand merci au comité d'organisation d'avoir sollicité les équipes chirurgicales pour parler du cancer colorectal. C'est vrai que la chirurgie occupe encore une place importante dans la prise en charge du cancer colorectal. Mais surtout, je voudrais vous remercier de nous avoir sollicité pour parler d'autre chose que d'anatomie. C'est vrai que souvent, les chirurgiens, on les cantonne à des ouvriers spécialisés qui aiment mettre les mains dans le ventre et qui ne sont concernés que par l'anatomie et par le patient endormi, ouvert avec les mains à l'intérieur. Alors, c'est une image un peu d'épinal. Bon, on aime bien quand même. Il ne faut pas non plus complètement inhiber cette partie de notre activité qui nous passionne beaucoup. Mais depuis une vingtaine d'années, la chirurgie a aussi beaucoup évolué. Elle reste très orientée autour des nouvelles technologies, d'innovation pour améliorer le geste technique. Mais elle se tourne aussi vers la fonction. Et c'est une grande victoire. Parce que ça veut dire que la chirurgie d'amputation est un succès puisqu'on guérit les patients. Et le cancer colorectal est quand même un modèle expérimental de progrès avec une amélioration très significative de la survie des patients et le taux de guérison. Et la chirurgie en a une large part de responsabilité dans ce succès. Mais si les patients survivent, ils survivent aussi avec les séquelles de la chirurgie. Donc, il faut penser à améliorer aussi la fonction. Et donc, depuis une vingtaine d'années, je dirais, avec l'an 2000, et le bug de l'an 2000, les chirurgiens ont muté pour la plupart et se sont progressivement intéressés de plus en plus à la fonction. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, appliqué au cancer colorectal, on va se focaliser sur une fonction qui est la continence anale. Et Dieu sait que, quand on parle de cancer colorectal, on a toujours le spectre de cette continuité digestive, de l'astomie, qui pèse psychologiquement sur le patient, souvent sans l'avouer d'ailleurs. Il garde ça au fond de lui. Il n'ose pas poser la question est-ce qu'on va pouvoir garder la continuité et comment sera la fonction après. Donc, c'est intéressant de voir qu'on s'y est intéressé. Alors, avant de commencer avec une définition qui est une définition purement subjective, c'est vrai que, si je vous pose la question de savoir ce qu'est l'incontinence anale, probablement, la majorité des personnes en face dans l'auditoire vont me répondre « c'est des fuites anales ». Ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est une vision un petit peu restrictive de l'incontinence, car en fait, l'incontinence, si on essaie de réfléchir un peu, c'est l'inverse de la continence. Alors, maintenant, je pose la question « qu'est-ce que la continence anale ? » Ce n'est pas si facile de définir la continence. Bon, c'est savoir retenir ses selles. Mais ce n'est pas que ça. La continence anale, on a dérivé la définition de la continence urinaire parce qu'elles sont assez proches, c'est l'action d'évacuer le rectum de façon complète, consciente, indolore et différable à un endroit et à un moment qui sont socialement adaptés. Ça vous convient comme définition ? C'est un petit peu plus compliqué que de retenir ses selles. Mais c'est important de prendre tout en considération parce que si on pense que l'incontinence, c'est la non-continence, alors à partir du moment où on n'est plus capable d'évacuer le rectum de façon complète et ou consciente, indolore et différable à un endroit socialement adapté, eh bien, c'est qu'on est incontinent. Et il y a des idées qui émergent aujourd'hui sur le fait de définir l'incontinence de façon un petit peu plus large que simplement le fait d'avoir des fuites, car si une personne entre vous ne peut suivre l'heure et demie de conférence ici sans devoir se précipiter aux toilettes, c'est qu'elle est probablement incontinente, même s'il n'y a pas de fuite. Le fait de pouvoir courir jusqu'aux toilettes si on est alerte, mais c'est déjà un signe d'incontinence. Et donc ça, c'est intéressant de savoir que finalement, quand on regarde les statistiques, l'incontinence anal dans la population générale, on dit c'est rare, on dit c'est à peu près 1 à 2% de la population qui a mensuellement une petite fuite de gaz. Bon, c'est à peu près quand même pas beaucoup. Mais si on dit l'incontinence, c'est la perte de ce confort anorectal qui nous permet de ne pas y penser, de vaquer à nos occupations en permanence, alors on arrive plus à 20 ou 30% de la population générale qui a une fois par mois un inconfort anorectal. Donc évidemment, on ne s'adresse plus à la même proportion de la population. Alors, en ce qui concerne le cancer colorectal, il faut dire que le colon ne sert pas à grand chose. On peut dire ça. On a à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de colon, mais il ne sert qu'à mouler l'aisselle. Retirer 20, 30 ou 40 cm de colon, ce n'est pas très grave. Et globalement, on vit très bien sans la moitié du colon pour l'essentiel des gens. Donc le cancer colorectal, disons que si on s'intéresse au cancer du colon, ce n'est pas vraiment un problème de continence. Le vrai souci, c'est le rectum. Le rectum, c'est la partie du colon qui est toute distale. C'est les 20 derniers centimètres qui sont juste au-dessus de l'anus. Et quand on opère un cancer à ce niveau-là, on va entraîner des conséquences toujours assez sévères. Parce que la continence qu'on a définie tout à l'heure, elle est liée à une structure qui est un petit peu plus compliquée qu'un anus. Les gens pensent qu'ils ont un anus, ils ont continent. L'anus, c'est une faible proportion de la continence. C'est 10 à 15% de la continence. Pour être continent, il faut avoir un anus avec un sphincter. Il faut avoir des petits récepteurs qui sont portés par les hémorroïdes. C'est pour ça qu'il ne faut pas retirer toutes les hémorroïdes à tout le monde, sinon on n'aura que des gens incontinents. Et puis au-dessus, il faut un rectum, un réservoir qui est censé se remplir de façon très séquentielle, à peu près une fois par jour si on est au sommet de la courbe de Gauss. Une fois, trois fois par jour si on se décale vers les transits rapides, une fois toutes les trois semaines si on se décale vers les transits nants. Mais globalement, quand on est entre ces deux variables, on est à peu près dans la normalité. Et ce rectum, entre deux moments où il est rempli, lui reste vide. Et c'est pour ça qu'on est confortable. Et quand il se remplit, il donne envie d'aller à la selle et d'évacuer. Donc vous comprenez que quand on opère ou qu'on apporte un traitement au rectum et cette partie distale du côlon, même si on ne touche pas à l'anus, on va modifier le confort anorectal et la continence des gens. des difficultés d'évacuation du rectum que les gens n'ont plus parce qu'on l'a enlevé quand on l'a opéré. Donc des difficultés d'évacuation parce que les gens perdent cette sensation. Le rectum a ce rôle de nous donner la sensation. Donc le côlon qu'on vient mettre à la place quand on maintient la continuité, lui apporte au compte-goutte des sels. On a aussi des troubles de continence parce que cette zone finalement n'est plus jamais vide alors qu'elle l'était au préalable quand le rectum était en place. Et puis des troubles de la perception parce que le rectum a aussi des mécanorécepteurs qu'il nous faut dire tiens, le rectum est plein il faut que j'aille à la selle. Si on enlève le rectum les gens voient les sels arriver au-dessus de la nuit et se disent oulala, il faut vite que je me grouille aux toilettes parce que là je n'ai pas eu le temps de prendre conscience que mon rectum se remplissait. Et ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de résection antérieure du rectum. Quand on opère les gens et qu'en plus on leur fait des rayons on entraîne ces séquelles de façon quasiment irrémédiable. Et aujourd'hui on a des outils pour essayer d'améliorer ça. On est un peu au 2.0. Maintenant que les gens survivent au cancer et de façon durable il faut qu'on s'occupe des séquelles du traitement du cancer. C'est sûr que quand la médiane de survie du cancer du rectum était aux alentours de quelques mois voire quelques années on disait aux patients bon, ok il y a des soucis mais ce n'est pas très grave de toute façon entre guillemets ça ne va pas durer très longtemps. Mais maintenant les gens survivent guérissent donc après 10 ans 15 ans il faut qu'on s'occupe parce que d'abord les gens sont exigeants et disent c'est bien gentil vous m'avez guéri mon cancer mais dans le deal qu'on avait ensemble c'était guérir le cancer mais m'offrir quand même une vie acceptable. Alors on est obligé on est obligé on est contraint mais on est content d'essayer de trouver des outils pour essayer d'améliorer. Le premier c'est la rééducation. Alors la rééducation c'est formidable parce qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on éduque plus que rééduc la musculature périnéale pour ce qui nous concerne plutôt sur la partie postérieure mais ça peut très bien être un périnée antérieur et bien on améliore la continence. Merci mille fois aux physiothérapeutes aux sages-femmes et aux obstétriciens qui ont suivi et pris en charge ces femmes qui ont accouché et qui ont des périnées qui ont été extrêmement abîmées pour qu'on se rende compte qu'on pouvait agir pour les améliorer. Donc ça c'est un point un des quatre points cardinaux sur le traitement. C'est pas vraiment chirurgical mais non seulement ça aide les patients mais ça aide aussi les chirurgiens. On sait aujourd'hui que quand on éduque voire qu'on prééduque les anus ou les périnées ou le sphincter urinaire d'un patient qui va être opéré on améliore les suites opératoires. Deuxième point les irrigations. Alors les irrigations c'est vieux ça date de plusieurs millénaires dans l'humanité on a voulu nettoyer les intestins ou les aider à se nettoyer. Aujourd'hui on retrouve de l'intérêt pour ces irrigations coliques avec des dispositifs d'auto-administration de lavement. Vous en avez un exemple ici. Vous voyez la petite canule qui est entourée du cercle bleu. Le patient place lui-même la petite canule au niveau de l'anus. Il raccorde tout cet attirail en remplissant avec de l'eau du robinet plutôt tiède pour éviter d'avoir des coliques. et puis à peu près un litre le patient avec la petite poire peut s'auto-administrer un litre d'irrigation. Ça paraît simpliste comme prise en charge mais l'expérience montre que quand les patients sont compliants et sont OK pour pouvoir suivre ce type de traitement ils améliorent de façon très significative leur confort. Parce que si on vide artificiellement le colon on résout une bonne partie des problèmes de continence. S'il n'y a plus de sel il n'y a plus d'incontinence. Donc ça c'est vraiment flagrant. Vous voyez sur le diagramme qui est ici sur la partie de gauche c'était une étude où on comparait les patients qu'on avait opérés du rectum sur la partie de gauche on leur faisait faire systématiquement une irrigation quotidienne d'un litre et sur la partie droite ce sont les patients qui étaient les patients témoins. Et ce que vous avez en ordonnée c'est le nombre de fois où les patients vont à la selle. Le maximum ici c'est 20 en dessous c'est 15 et 10 ici pour se tenir à peu près à 10. Donc les patients qui faisaient des lavements nous disaient oui mais un lavement par jour vous vous rendez compte c'est juste contraignant. Oui mais en faisant un lavement par jour ils vont moins de 5 fois à la selle par jour pendant 3 mois alors que dans la population témoin c'est entre 10 et 15. Rendez-vous compte chacun d'entre vous la nécessité d'aller 15 fois à la selle par jour. Est-ce qu'on peut continuer d'avoir une activité moi dans mon métier ça va être difficile d'aller 15 fois à la selle par jour si je continue à opérer des interventions qui durent parfois plusieurs heures. Donc c'est impossible. Donc il faut trouver une solution et les irrigations de ce côté-là ont été vraiment un point positif. Maintenant j'en viens à haut patients bio-ioniques. On va encore plus loin. On implante des pacemakers au niveau de l'anus. Il n'y a pas de raison que les pacemakers soient le terrain de jeu uniquement des cardiologues qui en posent plusieurs millions centaines de millions par an au monde et qui sauvent des vies. Sauvent les patients de l'infarctus sauvent les patients des troubles du rythme. Eh bien nous on met des pacemakers alors c'est les mêmes pacemakers donc c'est quelque chose qu'on partage avec les cardiologues ils partagent assez peu parce qu'ils n'en font pas une fierté de partager avec les coloproctologues mais il faut se rendre compte que quand on administre avec ces pacemakers un petit courant électrique au niveau de l'anus on améliore la continence des patients. On améliore la continence des patients qui ont leur rectum et qui ont de l'incontinence et on améliore aussi ces patients qui ont été opérés. Alors on ne sait pas bien pourquoi on ne sait pas bien comment ça fonctionne mais c'est une intervention qui est assez simple c'est-à-dire que par voie percutanée on vient ponctionner dans le dos on va glisser une petite électrode au contact de tous les nerfs qui sont à destinée pelvienne et puis on implante un petit pacemaker comme vous avez ici ce petit pacemaker tient dans la main et au lieu de le mettre comme les cardiologues dans un espace prépectoral on le met dans la fesse c'est encore plus discret ça ne se voit pas on le met en route et puis ça envoie un petit courant électrique juste de faible intensité que le patient perçoit mais uniquement de façon consciente qu'il ne soit pas douloureux et ça ça va aller aider tous les nerfs à destinée pelvienne à fonctionner. Alors aujourd'hui on a des résultats préliminaires on ne va pas implanter un pacemaker à tous les patients qui ont de l'incontinence ou qui sont au période du cancer du rectum sinon on va battre les cardiologues et on va en poser beaucoup plus. Donc il y a des patients qui sont répondeurs et des patients qui sont non répondeurs et entre ceux qui sont répondeurs et non répondeurs on a des patients qui sont un peu répondeurs. Donc tout le travail aujourd'hui c'est d'essayer de trouver des facteurs qui nous permettent de savoir quels seront les patients qui seront les plus répondeurs à ce traitement qui est assez séduisant parce que pour le coup on implante le pacemaker on révise tous les ans si ça fonctionne bien et on change tous les 5 ans la pile c'est quand même assez peu contraignant pour le patient. Donc et comme ça coûte très cher on est obligé de faire des études un peu préliminaires pour trouver les bons candidats mais certainement près de la moitié des patients peuvent répondre à ce type de traitement plus ou moins. Donc c'est quelque chose autour duquel on a beaucoup d'axes thématiques de recherche. Puis je voudrais terminer en parlant de la stomie. Je sais que quand on parle de cancer colorectal la hantise des patients c'est la poche c'est la poche à vie. Pourquoi la poche a cette image aussi négative probablement que dans des temps reculés mais qui hantent encore notre imaginaire collectif la poche était synonyme de fin de vie. Je vais rejoindre la présentation précédente et on avait cette image d'épinal du patient en fin de vie à qui on faisait une poche et si on faisait une poche c'est que c'était fini parce que de toute façon c'était la fin. Et bien aujourd'hui c'est tout l'inverse. Pendant toutes ces années où on a essayé de faire progresser les outils l'innovation pour améliorer le confort des patients à qui on peut maintenir la continuité on a aussi amélioré l'appareillage d'ostomie et aujourd'hui le paradoxe c'est qu'on peut ne pas faire d'ostomie à un patient en fin de vie dans l'immense majorité des cas. Au contraire on ne va pas la faire. On va lui dire ça ne sert à rien de faire une poche la fin de vie ce sera un accompagnement autour duquel on essaiera d'éviter la poche. Et l'astomie la poche c'est plus un projet aujourd'hui. Pour des patients qui ont déjà un périnée abîmée ou une continence qui n'est pas normale et qui les handicapent avant même d'avoir leur cancer colorectal ces gens-là il faut leur proposer une poche ils vont vivre beaucoup mieux après qu'avant. Et puis les patients pour qui le cheminement fait qu'on n'a pas réussi à leur rendre un bon confort on a aujourd'hui des appareillages qui permettent aux patients de prendre l'avion oui oui on prend l'avion avec une poche certains se posent parfois la question on peut sauter en parachute on peut faire de la plongée sous marine jusqu'à 150 mètres sous l'eau si on veut si on en a les capacités avec une poche de stomie. Donc aujourd'hui on a des appareillages qui sont assez fantastiques on s'achemine même vers l'absence d'appareillages juste un socle qui maintient uniquement fermé l'astomie et des irrigations de temps en temps avec les mêmes dispositifs qu'on vous a montré précédemment donc il y a aussi une vie pour l'astomie chez les patients chez qui on n'a pas pu maintenir la continuité. Voilà je vais m'arrêter là je voulais juste conclure avec deux phrases la première c'est que il faut considérer que quand même si des chirurgiens et des équipes médicales s'intéressent à la continence en post-opératoire c'est quand même le plus beau témoignage que dans le domaine du cancer colorectal l'oncologie a fait des progrès colossaux parce qu'autrefois on ne se posait pas la question on voulait tout juste guérir les patients et le chirurgien cette image d'épinal qui va amputer le patient d'une partie mauvaise de son organisme on s'arrêtait là maintenant non seulement on enlève de moins en moins mais on essaie de réparer derrière et mon deuxième message c'est qu'il existe des outils pour améliorer le quotidien du patient donc il faut en parler il ne faut pas hésiter à répondre à votre médecin ou à votre chirurgien qui dit écoutez quand même on vous a guéri du cancer vous ne voulez pas nous casser les pieds avec votre incontinence anal il faut passer un petit peu de là et dire oui mais moi j'ai entendu qu'il y avait des outils qu'on pouvait quand même donc soyons soyons exigeants et demandons un petit peu plus en termes de qualité de vie merci merci beaucoup Guillaume est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être pendant peut-être juste le micro sera plus agréable pour ceux qui sont oui comment choisissez-vous la technique pour résoudre la continence face à un patient ou tel patient alors on procède en plusieurs vous voulez dire après avoir été opéré c'est-à-dire un patient qui est guéri et qu'on voit quelques mois après le traitement de son cancer et qu'il y a des troubles de continence alors en fait on va procéder en deux étapes je ne vais pas tout détailler mais la première étape est de se dire est-ce qu'on a une explication localement est-ce qu'on a anatomiquement quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'intervention qui a été faite est-ce qu'on a par exemple une sténose sur la couture qui explique que le fonctionnement du colon qu'on a abaissé ne fonctionne pas et puis si on a une sténose au niveau de l'anastomose ça ne peut pas fonctionner normalement donc il y a une première étape qui est d'essayer de chercher une conséquence directe de l'intervention ou des complications de fistules ou voilà donc on fait un peu d'imagerie un examen clinique souvent et puis à ce stade soit on a un problème local et à ce moment-là on réfléchit pourquoi pas à réintervenir dans un certain nombre de cas on peut améliorer localement les choses soit on ne trouve pas et si on ne trouve pas alors on s'oriente directement vers tout ce que je vous ai dit on oublie un petit peu la cause de l'incontinence c'est-à-dire on ne va pas chercher l'éthiologie c'est-à-dire l'élément anatomique qui crée l'incontinence mais on va l'apprendre dans sa globalité en disant voilà puisque on ne sait pas bien ce qui se passe on va essayer les irrigations on va essayer la rééducation on va faire la neuromodulation on peut proposer un ou plusieurs de toutes les options qu'on a vu précédemment et la sténose de l'anastomose c'est un rétrécissement au niveau de la suture du colon vous avez le micro devant vous excusez-moi ça ne concerne pas l'incontinence mais ça concerne les suites les cicatrices internes j'étais opérée il y a 23 ans maintenant on m'a enlevé deux tumeurs et 60 cm de colon et évidemment il y a des cicatrices internes je me demande combien de temps dure ces cicatrices sont devenues trop dures est-ce qu'il faut éventuellement penser à les réopérer à un moment quelle est votre expérience s'il vous plaît alors juste pour essayer de alors c'est une très bonne question cicatrices internes on peut voir ça sous plusieurs angles nous on appelle ça plutôt séquelle d'une intervention chirurgicale la principale cicatrice après avoir subi une intervention un peu moins maintenant qu'on utilise des outils vidéo assistés mais ce sont les adhérences à l'intérieur c'est-à-dire que dès que l'abdomen est pénétré ouvert à l'intérieur une fois qu'on repart se créent des sortes de zones d'accolement qui sont des processus de cicatrisation physiologique de l'organisme mais qui peuvent entraîner un certain nombre de symptômes le premier des symptômes c'est l'occlusion intestinal aiguë qui parfois nécessite d'être réopérée parce qu'il faut aller libérer l'intestin qui se coince il faut bien savoir que l'intestin dans le ventre il est fait pour se promener de droite à gauche et de se mouvoir un petit peu selon les positions anatomiques dès qu'on a des zones d'attache il n'est plus vraiment dans son élément donc ça ces cicatrices là ne disparaissent pas l'organisme s'adapte c'est à dire que l'intestin trouve un petit peu sa place donc les manifestations de ces cicatrices là les adhérences on les a le plus souvent dans l'année ou les deux années qui suivent un geste opératoire et progressivement mais ça peut survenir toute la vie malheureusement mais ça s'atténue avec le temps ça s'atténue avec le temps j'ajoute juste que c'est vrai pour une opération sur le colon c'est vrai aussi pour une appendicectomie pour une appendicite aigu c'est le même processus et il n'y a pas plus de risque si on subit une intervention très lourde que si on subit une petite intervention et ni l'âge qu'on soit opéré à l'âge de 3 ans ou à l'âge de 99 ans c'est pareil donc ça ce sont des séquelles comme sur votre peau une cicatrice après une coupure ne disparaît jamais elle reste toujours et puis ensuite il y a les cicatrices plus fonctionnelles c'est-à-dire que quand on coupe un segment de colon on enlève aussi tous les nerfs qui servent au colon à fonctionner et cela nous repousse un peu comme ils peuvent donc ça ça prend beaucoup beaucoup de temps pour que le transit se réadapte quand il est un peu perturbé surtout qu'on a retiré une quantité assez importante dans votre cas 60 cm c'est déjà pas mal il en reste mais 60 cm c'est déjà pas mal et ça ça prend aussi beaucoup de temps et enfin j'arrêterai là si on pense à la cicatrisation d'une couture c'est-à-dire en post-opératoire immédiat là c'est assez saisissant parce que c'est en quelques heures que les choses cicatrisent c'est-à-dire c'est 24 heures des fois on dit aux patients faites attention de ne pas manger pendant 15 jours 3 semaines mais en réalité les études expérimentales nous montrent que quand une suture une couture est faite sur l'intestin en réalité elle cicatrise en 6 heures on a deux questions online pour des réponses courtes parce que déjà tu peux tu vas y arriver je suis sûr est-ce que les problèmes au niveau du rectum peuvent apparaître enfin plutôt c'est une affirmation les problèmes au niveau du rectum peuvent apparaître aussi après une radiothérapie que proposez-vous dans ce genre de situation alors oui et on proposera les mêmes outils ok très bien non ben bravo alors j'ai une deuxième question j'ai une deuxième question pour une réponse courte d'où viennent les traumatismes du sphincter voilà comment est-ce que ça arrive alors on vient de le dire que ça enfin en tout cas les problèmes au niveau du rectum peuvent être liés à la radiothérapie mais quelles sont les causes les plus fréquentes alors les rayons ont un effet délétère sur les sphincters et sur le rectum ça c'est sûr depuis qu'on utilise une association qui est une bonne association contre le cancer mais qui est radiothérapie et chimiothérapie probablement qu'on est encore un petit peu plus délétère les chirurgiens sont aussi des acteurs abîmes le sphincter c'est-à-dire que soit on est obligé de le sacrifier ou on l'abîme vraiment mais parfois on est obligé de descendre très bas en opérant les patients et on est obligé d'enlever une partie du sphincter parce que la tumeur en était très proche et même quand on peut garder le sphincter je ne rentre pas dans les détails mais on passe parfois des instruments par l'anus où on dilate l'anus pour pouvoir travailler et oui et là on peut entraîner aussi des lésions alors on prend quand même quelques précautions mais ça plus ça plus ça tout ajouter ça fait que probablement les risques se cumulent Les problèmes obstétricaux ? Ah oui alors Ça va peut-être un autre chapitre Oui alors Alors ça c'est surtout pour les femmes L'accouchement et la grossesse sont des deux éléments indépendants qui pèsent sur le périnée qui abîment le périnée et qui ont des conséquences sur la continence anale comme sur la continence urinaire les deux C'est pour ça que le travail de rééducation et de physiothérapie est absolument primordial et on en a conscience aujourd'hui mais le nombre de grossesses et le nombre d'accouchements qui plus est un accouchement parfois traumatique avec l'utilisation d'instruments ou de la nécessité de faire des épisiotomies sont des facteurs de risque mais on pourrait dire il n'y a qu'à faire des césariennes à toutes les femmes pour ne pas abîmer l'anus mais ce n'est pas une bonne remarque parce qu'on ne sait pas quelle est la proportion de l'accouchement ou de la grossesse elle-même sur cet impact sur la continence donc ce n'est pas un bon conseil aujourd'hui on aurait plutôt tendance à dire que c'est même un mauvais conseil que ce n'est pas tellement l'accouchement qui péjore la continence que c'est probablement plus la grossesse les grossesses merci beaucoup et de temps en temps on se retrouve dans des situations où il y a en plus du cancer dans le colon des métastases qui se sont développées par exemple au niveau du foie alors de temps en temps on peut les enlever en enlevant juste un bout du foie mais de temps en temps ce n'est pas possible mais le professeur compagnon a une solution merci Christian merci au comité Mars Bleu merci à Thibault et à madame Renac pour l'organisation alors moi je vais vous parler donc de la chirurgie des métastases hépatiques et juste pour vous rappeler que en quelques mots le cancer colorectal c'est un cancer fréquent on vous l'a dit tout à l'heure c'est le troisième cancer le plus fréquent en Suisse à peu près 1000 décès par an et parmi ces patients qui développent un cancer du côlon près de la moitié vont développer des métastases hépatiques au cours de l'évolution de leur maladie et pour 20 à 25% d'entre eux ils présenteront le cancer du côlon et les métastases dans le même temps donc on parle de métastases synchrone elles restent confinées au foie chez deux tiers des patients et deux tiers de ces patients vont décéder de cette maladie métastatique au foie alors quel était le paysage il y a 30 ans il y a 30 ans seule la chirurgie pouvait nous laisser espérer de guérir à long terme avec environ 40% de survie 30% de survie à 5 ans et la chimiothérapie à l'époque était peu performante avec à peine 20% de réponse tumorale à tous les traitements systémiques actuellement la chirurgie aidée de la chimiothérapie reste le traitement de référence et quand on voit ces courbes de survie issues d'une très grosse base de données mondiale avec près de 23 000 patients inclus dans 180 pays vous voyez que si on combine la chimiothérapie et la chirurgie on peut à 5 ans avoir environ 40% de survie pour les patients qui sont opérés alors on peut être confronté à différentes situations on peut avoir une tumeur unique dans le foie elle est facilement réséquable donc facilement enlevable on peut avoir des situations un peu plus complexes avec plusieurs lésions ou alors des grosses lésions à l'intérieur du foie et cette fois-ci aidée de la chimiothérapie on va pouvoir enlever l'ensemble de ces lésions mais au prix d'une résection d'une stratégie chirurgicale beaucoup plus complexe malheureusement seulement 10 à 20% des patients peuvent aller être menés jusqu'à la chirurgie et puis on a des situations où les patients sont non réséquables voire jamais réséquables quand il y a des métastases multiples également à l'étage pulmonaire ou au niveau osseux alors en fait la difficulté de la résection pour ces métastases dépend de la quantité et de la qualité du foie qu'on va laisser en place après la résection de ces métastases de l'envahissement des vaisseaux comme des ganglions de l'expertise de l'équipe de chirurgie hépatobilière et de l'extirpabilité éventuellement d'autres localisations métastatiques alors vous voyez que avant le traitement curatif on pouvait l'espérer on pouvait avec un traitement curatif pouvait être espéré chez 15 à 20% des patients et grâce au progrès de la chimiothérapie on est passé de 20% à 70% de réponses histologiques de réponses tumorales grâce aux nouvelles thérapies en particulier aux biothérapies et ça c'est aussi grâce au progrès de la chirurgie on a de plus en plus de malades chez qui on peut enlever l'entièreté du tissu tumorale grâce à des techniques des stratégies beaucoup plus élaborées qu'auparavant et à des stratégies également de résection en deux temps grâce à cela maintenant on peut avoir 40 à 60% de survie globale et 10 à 30% de survie sans récidive de la maladie et toutes ces décisions de chimiothérapie de chirurgie sont prises au sein bien sûr d'une concertation pluridisciplinaire entre tous les spécialistes le principe de base de la chirurgie des métastases c'est d'enlever tout le tissu tumorale donc d'avoir une résection qu'on appelle R0 et voilà ce qu'on peut espérer à 5 ans comme survie et si on laisse au niveau microscopique du tissu tumorale et bien cette survie à 5 ans va chuter entre 0 et 20% à quelle distance de la tumeur il faut passer jusqu'à dans les années 90 on pensait qu'il fallait au moins avoir 1 cm de marge par rapport à la tumeur pour avoir une chance de survivre au long cours maintenant on sait que grâce à la performance de la chimiothérapie il suffit d'avoir au minimum 1 mm de marge par rapport à la berge tumorale pour avoir une survie au long cours et par contre il faut éviter à tout prix d'avoir une marge positive c'est à dire de passer immédiatement au contact de la tumeur alors parfois on a des situations plus complexes que celles que vous venez de voir sur la diapositive précédente et on peut avoir plusieurs métastases à l'intérieur du foie et là il va falloir envisager une chirurgie en deux temps d'abord on va nettoyer la partie du foie où il y a le moins de métastases en général c'est à gauche on va ligaturer la branche qui nourrit le foie droit qui est le plus chargé en métastases et puis une fois que le foie gauche se sera hypertrophié grâce à la ligature de cette veine du côté droit ça induit une hypertrophie du futur foie restant on va pouvoir enlever le foie droit avec toutes les métastases qu'il contient malheureusement malgré tous ces progrès de la chimiothérapie et de la chirurgie il y a des situations où aucun segment hépatique dans le foie il y a 8 segments le foie est séparé en 8 segments 8 sous-unités et parfois aucun segment hépatique n'est épargné par les métastases et dans ce cas là la seule solution d'enlever toutes ces métastases c'est d'enlever tout le foie mais ça c'est possible seulement à la condition si on peut proposer aux patients une transplantation hépatique alors dans les années 90 il y a eu pas mal de tentatives de transplantation pour des patients avec des métastases de cancer colorecto et vous voyez qu'à 5 ans on avait à peine 20% de survie donc c'était un chiffre qui n'était pas acceptable et donc pendant plusieurs années la transplantation hépatique a été considérée comme une contre-indication absolue à la les métastases hépatiques ont été considérées comme une contre-indication absolue à la transplantation alors qu'est-ce qui a changé alors actuellement on connaît beaucoup mieux la biologie tumorale avec toutes les mutations au sein des tumeurs qu'on a pu identifier on a beaucoup progressé en imagerie en plus du scanner et de l'IRM maintenant on a des tomographies par émission de positrons vous avez peut-être entendu parler de PET scanner on a une chimiothérapie plus performante avec de l'immunothérapie associée au traitement systémique et puis on a aussi une prise en charge périopératoire de la transplantation hépatique qui s'est grandement améliorée au cours des années avec une immunosuppression beaucoup plus adaptée beaucoup plus à la carte alors le grand changement la grande nouveauté ça a été cette équipe scandinave à Oslo qui en 2006 a lancé cette étude avec 21 patients qui ont été transplantés et vous voyez qu'à 5 ans après transplantation cette équipe a pu montrer une survie globale à 5 ans de 60% donc beaucoup mieux que ce que fait la résection hépatique aidée de la chimiothérapie et puis cette même équipe a pu identifier des facteurs péjoratifs qui altéraient les résultats en termes de survie quand l'une des métastases était de taille trop importante quand le marqueur qu'on dose dans le sang le marqueur ACE qui est sécrété par la tumeur était à des taux trop élevés quand le délai entre la résection de la tumeur primitive et la transplantation était trop court dans ce cas là on n'avait pas d'idée de l'agressivité tumorale de la maladie ou alors quand le patient progressait sous chimiothérapie et bien on se rendait compte que les résultats de la transplantation étaient nettement moins bons enfin cette équipe s'est rendue compte de cette a fait ce constat un bémol c'est après transplantation c'est la récidive deux ans après leur première publication cette équipe scandinave a montré que très peu de patients survivaient sans récidive et voyaient qu'à un an aucun patient n'avait survécu sans récidive donc il y avait une récidive de 100% à un an dans ce travail complémentaire et puis ce travail que Christian Tozo avait dirigé au sein d'une étude multicentrique européenne sur une petite série de 12 patients a montré quand même qu'il était possible après transplantation d'avoir une survie sans récidive et vous voyez que dans ce travail où les patients avaient été ultra sélectionnés on approchait les 40% de survie à 5 ans sans récidive de la maladie donc un espoir se faisait jour l'équipe d'Oslo a ensuite lancé une deuxième étude où ils ont été encore plus restrictifs sur les critères de sélection des patients qu'ils voulaient mener à la transplantation et au prix d'une imagerie très poussée pour détecter éventuellement des métastases extra-hépatiques au prix d'une réponse à la chimiothérapie d'un minimum de 10% et d'un intervalle entre le diagnostic de la maladie et la transplantation supérieure à un an ils ont pu montrer également qu'on pouvait avoir près de 40% de survie sans récidive à 5 ans et vous voyez ce chiffre incroyable 83% de survie globale à 5 ans alors ensuite que ce soit l'équipe d'Oslo ou une équipe nord-américaine ont poursuivi leur travail pour essayer d'identifier des facteurs péjoratifs qui altéraient les résultats alors vous voyez dans cette équipe nord-américaine Fong a établi un score chaque facteur et on attribue un point à chaque facteur et donc si on a tous ces facteurs réunis ça fait 5 points et puis ici le maximum du côté d'Oslo c'était 4 points en fonction de la présence ou pas de ces facteurs péjoratifs et vous voyez que quand on regarde les critères beaucoup plus restrictifs du score de Fong que si on est entre 0 et 2 c'est à dire que si on a 0 voire maximum 2 de ces facteurs péjoratifs on peut espérer avoir 100% de survie à 5 ans et du côté des critères de Slo si on est entre 0 et 2 on peut espérer à 5 ans avoir près de 70% de survie alors il reste des questions quand même est-ce qu'il est éthique de considérer une transplantation pour ces métastases dans un contexte de pénurie d'organes vous savez qu'on manque de donneurs pour tout type de greffe est-ce que la transplantation fait mieux que la chimiothérapie quels sont les bons candidats à la transplantation ça c'est une question qui reste ouverte est-ce que la transplantation fait mieux qu'une résection c'est-à-dire si un malade est réséquable est-ce qu'il faut le réséquer comme on a fait jusqu'à maintenant depuis des années ou est-ce qu'il faut le transplanter vu les résultats qu'on a à 5 ans chez des malades ultra sélectionnés alors dans un contexte de pénurie d'organes vous voyez que pour les indications classiques de la transplantation on a entre 60 alors ça c'est la retransplantation quand il y a des problèmes après la transplantation on peut retransplanter les patients et vous voyez qu'on est entre 60 et 70% de survie à 5 ans donc on rentre dans cette problématique de l'utilité et de la futilité de la greffe on considère généralement que la greffe est utile si on a un minimum de 50% de survie à 5 ans donc ça c'est l'objectif qu'on doit avoir avec les patients qui ont des métastases hépatiques de cancer colorecto non réséquables et pourquoi ne pas leur offrir la transplantation si on estime qu'on peut leur apporter un taux de survie au moins supérieur à 50% on va probablement manquer de greffons si on se met à greffer de plus en plus de patients avec des métastases de cancer colorecto on a des options pour avoir plus de donneurs prélever des greffons plus âgés prélever des greffons plus surchargés en graisse prélever des fois sur des donneurs à coeur arrêtés qui vont souffrir pendant une période courte période de ce qu'on appelle une ischémie chaude ou alors partager le foie en deux pour pouvoir greffer deux personnes avec un seul greffon on peut aussi prélever un foie sur un donneur vivant bien sûr on va prélever qu'une partie du foie et on va pouvoir greffer un patient avec cet hémifoi qui va régénérer chez le receveur un concept très séduisant il a été instauré également par l'équipe de Slo en Norvège c'est ce qu'on a appelé le rapide concept où on a ce patient avec des métastases non réséquables on lui enlève la partie gauche du foie on lui implante donc on enlève la partie gauche on lui implante un lobe gauche donc c'est une toute petite partie du foie donc c'est un lobe gauche qui peut venir soit d'un donneur vivant soit d'un foie de donneur cadavérique qu'on a coupé en deux et puis une fois que ce lobe gauche qui est tout petit mais insuffisant pour aider le patient à métaboliser à faire tout ce qu'un foie doit faire et bien on attend qu'il grossisse et une fois qu'il a grossi on peut enlever le reste du foie avec le reste des métastases donc ça c'est un concept qui est très séduisant et qui n'obère pas le pool de donneur puisqu'on prend une toute petite partie d'un foie et l'autre partie du foie qu'on n'a pas prise on peut la greffer chez quelqu'un d'autre donc on n'obère pas le pool de greffon est-ce que la transplantation fait mieux que la chimiothérapie seule alors on a un élément de réponse avec cette étude également norvégienne qui montre que la transplantation donne une survie à 5 ans largement supérieure à la chimiothérapie seule dans ce travail mais on se rend compte aussi que dans ce travail la survie sans récidive était similaire entre les deux groupes donc on n'a pas une réponse complète à notre question d'où l'intérêt de plusieurs essais randomisés qui sont en cours actuellement en Europe et entre autres cette étude multicentrique parisienne qu'on appelle Transmet et qui va comparer deux groupes de patients avec un critère de jugement principal la survie globale à 5 ans des patients qui auront de la chimiothérapie néoadjuvante et une transplantation et des patients qui seront orientés par le fruit du hasard c'est une étude randomisée vers la chimiothérapie seule donc on attend beaucoup de cette étude et les premiers résultats ne vont pas tarder à tomber alors dans cette étude vous voyez que comme dans l'équipe norvégienne on voit que les critères de sélection sont assez restrictifs et à ce prix on peut espérer avoir des bons résultats comme pour la chirurgie classique de résection des métastases hépatiques la transplantation hépatique pour ces patients ne peut être envisagée qu'à travers une approche médico-chirurgicale onco-chirurgicale et puis après la transplantation bien sûr il faut adapter l'immunosuppression pour ne pas augmenter le risque de récidive chez ces patients après la greffe troisième question quels sont les bons candidats à la greffe je vous ai déjà donné des éléments de réponse dans les diapositives précédentes et puis on s'est rendu compte aussi plus récemment que les tumeurs localisées sur le colon droit ou que les tumeurs qui avaient une très grosse activité métabolique au PET scanner vous savez que le PET scanner il y a comme des lumières qui s'allument là où les tumeurs sont très actives et bien ça faisait partie aussi des critères qui étaient péjoratifs et qui altéraient fortement les résultats après transplantation si le malade est réséquable est-ce qu'il faut le réséquer ou est-ce qu'il faut le transplanter pour le moment on n'a aucune réponse à cette question on rentre dans un territoire complètement inconnu il y a une partie de l'étude CK2 la deuxième étude d'Oslo dont un bras de l'étude est en train de comparer la résection à la transplantation chez des malades réséquables et on aura les résultats peut-être dans 4 ou 5 ans les autres questions non résolues c'est comment est-ce qu'on doit intégrer la transplantation dans une prise en charge multidisciplinaire est-ce que la chimiothérapie doit être également appliquée aux patients après la greffe et puis quel est le rôle des immunosuppresseurs dont on dispose actuellement il y a certains immunosuppresseurs des médicaments qui évitent le rejet après la greffe qui ont un effet anti-prolifératif et qui pourraient protéger ces patients donc pour conclure l'acte de transplantation il faut retenir que longtemps elle a été contre-indiquée mais donc on est en train de réexplorer cette indication actuellement on peut espérer 70 à 80% de survie à 5 ans chez des malades très sélectionnés qui ne sont pas résécables mais qui ont bien répondu à la chimiothérapie ces résultats sont très prometteurs et on a l'impression qu'on pourrait être supérieur à la chimiothérapie seul mais on attend avec impatience les résultats des essais randomisés dont je viens de vous parler la récidive est très fréquente on l'a vu le plus souvent c'est des récidives à l'étage pulmonaire et ces récidives à l'étage pulmonaire elles sont souvent indolentes d'évolution très lente et il ne faut pas hésiter à avoir une attitude très agressive vis-à-vis de ces récidives parce que les patients peuvent survivre plusieurs années même après une récidive et bien sûr il faut colliger tous ces résultats à l'intérieur de registres internationaux mais le meilleur traitement c'est le dépistage si on veut avoir une très bonne survie au long cours il ne faut pas avoir de métastases hépatiques et pour ne pas avoir de métastases hépatiques il ne faut pas développer de tumeurs primitives au niveau du colon et juste deux diapositives pour vous montrer que la transplantation permet d'obtenir ce qu'on aurait pu appeler il y a 30 ans un miracle vous voyez cet homme de 57 ans avec un foie truffé de métastases il a très bien répondu à la chimiothérapie il est transplanté et il est en vie sans récidive près de 5 ans après la transplantation donc ça c'est des cas qui ont été inclus dans l'étude transmettre l'étude multicentrique française deuxième cas patient de 40 ans plus de 30 métastases à l'intérieur du foie un marqueur très élevé il répond très bien à la chimiothérapie le marqueur chute il est transplanté enfin il est randomisé au sein de l'étude il est transplanté il a une chimiothérapie adjuvant et deux ans et demi après la transplantation il a envie sans récidive donc il y a beaucoup d'espoir mais on est encore en train de chercher quels sont les meilleurs candidats à la transplantation je vous remercie merci beaucoup pour ce très bel exposé est-ce qu'il y a deux questions dans la salle parce qu'on a pris un peu de retard dans le chat pas de questions c'était très très clair merci beaucoup donc on passe on a parlé de la précision on a parlé de la chirurgie on va parler maintenant des médicaments et de l'oncologie de précision et c'est le professeur Olivier Michelin qui est le directeur du département d'oncologie depuis quelques mois qui va nous parler de l'oncologie de précision et ses espoirs pour le cancer colorectal et pour d'autres tumeurs également merci beaucoup Nicolas chers collègues merci tout d'abord au comité pour ce magnifique après-midi je crois qu'on a entendu des magnifiques discussions j'ai appris beaucoup de choses donc je suis très heureux d'être là je voulais vous parler brièvement de la prise en charge de précision qui est quelque chose qui se développe qui est complémentaire aux attitudes standards c'est pas du tout quelque chose qui s'antagonise ou qui est en opposition mais comme vous le verrez vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la prise en charge continue des patients le cancer colorectal est bien sûr un des sujets d'intérêt et de développement prioritaire du département d'oncologie c'est une maladie fréquente et bien évidemment beaucoup d'énergie pour la recherche pour aller de l'avant et mise pour cette entité en particulier ça implique notamment plusieurs services bien sûr l'oncologie médicale aussi la radiothérapie qui sont vraiment impliqués directement dans la prise en charge dès les premiers stades et puis des structures transverses le professeur Mike étant ici qui sont très importantes pour la continuité pour le passage des patients dans les différents secteurs de soins c'est souvent des trajectoires qui sont assez complexes et le fait d'avoir le centre des cancers qui nous permet de faire tout cet itinéraire clinique de patients est en gros plus au HUG et puis ce dont je veux vous parler aujourd'hui c'est l'oncologie de précision qui peut aussi être vue avec ce rôle transverse car les technologies qui sont développées permettent de faire des traitements à la carte des traitements d'oncologie médicale des traitements peut-être aussi de radiothérapie dans un avenir assez proche j'aimerais insister sur le fait que la recherche continue en parallèle à tout ça on a la chance à Genève d'avoir un centre de recherche de tout premier plan avec le CRTOH qui est dirigé par le professeur Michael Pité qui est un chercheur extrêmement proéminent et qui a vraiment en lui les gènes pour interagir avec les cliniciens et notamment Thibaut Kessler qui est le chef de l'unité des tumeurs digestives et qui sont en train de monter ensemble des programmes translationnels extrêmement importants pour comprendre la maladie pour comprendre comment la maladie résiste au traitement et comment peut-être aller vers de nouvelles lignes de traitement alors c'est évident que l'oncologie de précision s'inscrit un petit peu dans ses rouages et essaye de tirer profit de ses avancées de recherche translationnelle pour offrir de nouvelles solutions aux patients alors lorsque on voit son docteur ce dernier va se baser sur toutes sortes de critères on l'a vu dans les présentations pour proposer un traitement aux patients lorsqu'on dispose d'un centre de recherche translationnelle comme celui que je viens d'illustrer et on a des chercheurs qui vont pouvoir travailler sur des pièces des biopsies le matériel opératoire par exemple et avec ça ils vont pouvoir proposer de nouveaux traitements peut-être de nouvelles opportunités pour que le patient soit pris en charge de la meilleure des manières bien évidemment ce traitement peut aussi ensuite être validé dans des cohortes de patients faire des études cliniques pour confirmer que ce traitement est effectivement la meilleure des solutions donc ça ce serait peut-être un bras qui serait sous l'oncologie de précision et puis ça bien sûr c'est l'oncologie standard qui va après valider ces découvertes pour arriver à montrer le bénéfice dans une population alors plus concrètement qu'est-ce que l'oncologie de précision je crois qu'on a vu dans le nombre des présentations aujourd'hui qu'on arrive à avoir des courbes qui sur le long terme déterminent certains patients qui ont une survie extrêmement longue que ce soit après des transplantations hépatiques après certains types de traitements après des immunothérapies mais le problème c'est que c'est une petite fraction et cette fraction on aimerait bien être capable de l'identifier de dire les patients qui vont être sur ces courbes sur le long terme ce sont les patients avec certaines propriétés je les ai représentés là en orange donc le but de l'oncologie de précision c'est essentiellement l'identification des bons patients pour des traitements pour des combinaisons de traitements ou pour des séquences de traitements connues et en fait ce qui est intéressant avec l'oncologie de précision c'est qu'on est très rapidement dans des propositions thérapeutiques parce que souvent ces propositions thérapeutiques sont des traitements standards dans d'autres pathologies ou dans d'autres cas de figure et ça ça nous permet d'avoir une manière d'amener les traitements rapidement aux patients évidemment après lorsqu'on voit que ces patients sont que le reste des patients ne font pas partie de ce groupe au bénéfice il faut trouver d'autres traitements pour les patients bleus puis les patients violets et ainsi de suite alors pour faire ça on doit déterminer des propriétés de la maladie qui nous permettent de dire voilà le patient doit aller dans tel ou tel traitement dès le début alors pour pouvoir faire ça il faut utiliser toutes sortes de données pour pouvoir vraiment construire une stratégie à la carte pour chaque patient c'est vraiment là l'idée de la personnalisation et vous voyez qu'on se base à l'heure actuelle et cette liste s'étend de jour en jour sur des données cliniques de plus en plus de données que le patient nous remonte lui-même à travers l'utilisation de smartphones et d'autres outils des données moléculaires de génomique particulier et puis de plus en plus les images et je illustrerai le propos avec l'utilisation et la mise au profit des images pour la thérapie il faut bien sûr être capable de comprendre ces données de les agréger on a pour ça besoin de grosses bases de données centrales et puis à la fin utiliser tout ça pour un groupe de discussion qui est le tumeur bord moléculaire dans lequel on prend une décision d'un traitement donné que j'ai représenté ici par ces médicaments pour le patient et ce qui est très important c'est que toute cette boucle doit aller jusqu'à l'ensemble de données de départ initialement c'est à dire qu'il faut que le patient qu'on a traité avec toutes ces réflexions avec toutes ces analyses donne une information supplémentaire pour que les patients suivants soient mieux traités et ainsi de suite donc on essaie de créer un cercle vertueux des données de manière à ce qu'on puisse augmenter la performance du système à chaque patient qui est pris en charge alors je vous parlais des images et c'est ce que j'aimerais illustrer ici ce que vous voyez ici en fait c'est une coupe de pathologie donc c'est ce que le pathologue qui sont nos collaborateurs de choix dans ces développements voit sous son microscope alors là c'est plus un microscope maintenant c'est des images digitalisées donc c'est une photo à haute résolution et puis ce que vous voyez ici qui travaille c'est un algorithme c'est de l'intelligence artificielle et on essaye de varier ici une valeur qui nous donne la sensibilité de détection des cellules du système immunitaire qui sont très importants pour lutter contre certaines maladies et on voit ici que selon la valeur qu'on donne à cette valeur de coupure et bien en fait on voit que certains lymphocytes sont sélectionnés ou pas donc l'intelligence artificielle est extrêmement performante pour trouver le type de cellules mais on doit parfois l'aider un petit peu en fonction du type de cancer pour que ce soit extrêmement précis et qu'on parle vraiment qu'on puisse l'entraîner de manière efficace mais ce qui est important c'est de voir que maintenant on a des services comme celui des HUG qui nous permettent de travailler uniquement sur ces coupes digitales donc il n'y a plus de lames physiques tout a été digitalisé et le service de la professeure Roubia est un des modèles du genre puisque c'est un des rares hôpitaux rares services en Europe où tout est digitalisé avec plus de 5000 coupes qui sont scannées par jour donc ça on se rend compte de la masse d'informations qui est en train d'arriver et qui va nous aider à construire ces programmes qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données alors ce que vous voyez ici c'est que le petit algorithme que je vous ai montré avant qui détecte les lymphocytes on lui a fait apprendre sur un grand nombre de patients en fait pas si grand nombre que ça là on l'a fait apprendre sur 48 patients et sur 48 patients il a trouvé des propriétés de ces lymphocytes de ces globules blancs dans la tumeur qui arrivent à prédire si le patient va répondre ou pas à un traitement et en fait ce qu'il a trouvé c'est que ces groupes de lymphocytes en fait plus ils sont dispersés plus ils sont infiltratifs moins ils se regroupent entre eux mieux est le pronostic enfin mieux meilleures sont les chances de réponse au traitement donc là en fait on voit qu'on arrive à vraiment différencier une population de patients qui va répondre aux immunothérapies versus ceux qui ne vont pas répondre alors c'est doublement intéressant parce que d'une part on arrive à identifier une population de patients on peut dire il faut absolument partir sur une immunothérapie mais c'est aussi extrêmement important ici parce que là on identifie réellement des patients qui ne vont pas en bénéficier et si vous vous rappelez les courbes du début c'est une manière de pouvoir dire voilà ça c'est pas les patients orange c'est des patients pour lesquels il va falloir directement travailler sur une autre prise en charge dès le début et c'est vraiment vers ça qu'on essaie de se diriger c'est comment peut-on utiliser toutes ces données toutes ces informations pour amener le patient le plus tôt possible vers un traitement qui va l'amener sur un bénéfice sur le long terme alors comment est-ce qu'on ramène tout cela aux patients on a créé un tumor-borne moléculaire grâce à beaucoup de partenaires qui sont ici où l'oncologue sélectionne un patient on fait des analyses extrêmement larges et puis on a toutes sortes d'expertises qui se retrouvent autour du cas du patient ça va des bioinformaticiens aux généticiens aux oncologues aux pathologues et on utilise on commence à utiliser cette intelligence artificielle pour nous aider à faire des choix de traitement et vous voyez ici qu'on a un tumor board qui marche extrêmement bien entre Lausanne et Genève puisqu'on a à peu près 400-500 patients par année on a plus de 3000 patients maintenant et je vous parlais du fait que le système doit apprendre de chaque patient donc on essaie maintenant de créer ces boucles où de ces 3000 patients on commence à apprendre pour les patients suivants et vous voyez qu'en général on peut proposer soit des traitements qui sont utiles dans un autre contexte soit des essais cliniques soit malheureusement dans certains cas aucune option thérapeutique mais on voit qu'on arrive à venir en aide à un bon nombre de patients avec ces approches pour terminer je vais juste vous montrer où se situe l'oncologie de précision évidemment que tous les traitements standards qui ont été bien validés avec des études ne sont pour l'instant pas du tout remis en cause par l'oncologie de précision on l'a fait intervenir après l'échec des thérapies habituelles et puis dans ce contexte on a maintenant lancé deux projets au HUG pour essayer d'analyser les itinéraires de ces patients et là on va travailler étroitement avec les centres des cancers Thibaut Kessler et bien d'autres intervenants pour essayer de bien déterminer ces itinéraires et les faciliter et puis finalement on voit que dans ce tumor board moléculaire qu'on a créé il y a maintenant 5 ans on a 15% de cancers colorectaux donc on voit qu'on a un bon volume et on espère pouvoir augmenter cette fraction pour pouvoir faire bénéficier le plus de patients possible de ces opportunités là et pour terminer j'aimerais juste montrer un exemple qui m'a été fourni par Thibaut Kessler que je remercie beaucoup qui est un exemple de succès clinique c'est une patiente c'est une patiente de 60 ans qui a été prise en charge au HUG avec d'entrée un cancer colorectal extrêmement avancé puisqu'il était obstructif avec des métastases hépatiques comme on l'a vu dans la précédente présentation il y a une chimiothérapie de 4 mois qui a été effectuée et qui a amené la patiente à un état réséquable il y a eu une opération qui a été faite avec disparition complète de la maladie malheureusement c'est une des patientes qui a récidivé et vous voyez ici que la maladie cette fois reprise par une ligne de chimiothérapie systémique n'a malheureusement pas répondu et donc en fait on s'est retrouvé ici en échec thérapeutique avec la difficulté de ne plus avoir de vraie solution pour la patiente donc échec du traitement standard et la patiente a été soumise au tumeur-borne moléculaire dans lequel on a trouvé une mutation on a trouvé pourquoi cette tumeur continue à avancer et on a pu comme ça faire un traitement ciblé qui bloque la cellule qui a cette mutation et ça a été couronné de succès puisque vous voyez la disparition complète des métastases malheureusement à nouveau récidive comme c'est souvent le cas dans les thérapies ciblées et on voit que la maladie a repris sa position initiale cette fois-ci on a pu ajouter l'immunothérapie et cette fois ça a été le cocktail gagnant en tout cas jusqu'à maintenant où on a maintenant une réponse complète à nouveau et on sait qu'une réponse complète sous immunothérapie c'est peut-être pas la même chose qu'une réponse complète sous thérapie ciblée puisque le système immunitaire on le garde et une fois qu'on a réussi à le reprogrammer les chances que ce soit durable sont nettement meilleures donc on croise les doigts et on va bien sûr suivre l'évolution de cette patiente merci encore Thibaut pour ces slides voilà donc pour conclure j'aimerais juste remercier l'équipe il faut une équipe vraiment multidisciplinaire pour pouvoir mener ces programmes mais je crois que les HUG ici ont un team de choc je montre ici les principaux acteurs et je vous remercie de votre attention merci beaucoup Olivier je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle on a une question online qui fait écho à la présentation de cas que tu viens de faire de quelqu'un qui a passé à peu près par la même chose d'un cancer qui en 2016 d'une métastase qui a été enlevée en 2000 sans chimiothérapie après alors au delà de ce cas là peut-être parler de manière plus générale quel est le risque d'avoir une récidive qui apparaisse encore par la suite je pense que ce serait plutôt à Thibaut de répondre à ces questions qu'est le spécialiste c'est clair que le risque est significatif on a vu les courbes ça dépend vraiment beaucoup il y a des facteurs pronostiques la taille de la métastase il y a différents facteurs biologiques je pense qu'il compte là c'est vraiment d'avoir un suivi de qualité d'avoir des imageries qui sont faites régulièrement parce que même si la maladie revient on peut quand même considérer avoir une attitude agressive donc je pense que c'est là où c'est vraiment important de faire team avec le corps médical on sait maintenant qu'après une résection de métastase il y a environ 50% des patients qui vont avoir une récidive mais cette récidive ce n'est pas synonyme de comme le disait le professeur Michelin de fin des traitements et on doit continuer à suivre ces patients traiter ces patients et on peut rattraper la situation même si on a une récidive de cette maladie et j'accueille Madame Béatrice Renarch qu'on remercie encore une fois pour l'organisation de la journée et qui est case manager dans le centre des cancers et qui va nous expliquer comment elle peut nous accompagner quand on est malade alors on m'a demandé de présenter mon rôle de case manager au centre des cancers alors avant de commencer je vais d'abord vous présenter le centre des cancers comme ça vous comprendrez un petit peu mieux mon rôle alors le centre des cancers est un groupe de personnes où il y a un directeur un co-directeur une responsable qualité une responsable d'équipe qui est aussi case manager pour le sein des secrétaires de data mining bien sûr des case managers et puis nous avons aussi une équipe d'infirmières pour le centre du sein donc le centre des cancers met en commun les compétences multiples nécessaires à la prise en charge des patients atteints d'un cancer il propose de coordonner la meilleure stratégie diagnostique et thérapeutique aux patients il établit le lien entre les différents services des HUG impliqués dans le diagnostic et la prise en charge médicale et chirurgicale du cancer assurant ainsi les délais dans le parcours de soins il est organisé autour de réunions multidisciplinaires que l'on appelle tumor board ici je vous ai recréé le tumor board digestif avec tous les experts de chaque spécialité il a lieu tous les jeudis après-midi il est ouvert à tout médecin qui souhaite présenter la situation d'un patient avec une suspicion ou un diagnostic avéré de cancer que ce soit les médecins des HUG les établissements de santé ou autres cantons ainsi que les médecins traitants en 2022 474 patients ont été présentés au tumor board digestif 212 étaient présentés pour un cancer colorectal ce qui représente un peu moins de la moitié des cas qu'est-ce qu'un parcours de soins alors selon l'EMS il s'agit d'un ensemble de professionnels de santé organisés autour du médecin généraliste afin d'améliorer la continuité des soins il s'agit d'organiser la prise en charge notamment pour les patients atteints de maladies chroniques en situation de précarité sociale du handicap ou de perte d'autonomie le parcours de soins a pour objectif de faire bénéficier chaque patient d'un suivi médical coordonné avec le juste enchaînement et au bon moment de ses différentes compétences professionnelles il est lié directement ou indirectement aux soins basé sur les bonnes pratiques il a pour but de développer une meilleure coordination des interventions professionnelles lors des phases aiguës de la maladie mais aussi lors de l'accompagnement global du patient sur le long terme mais voilà ça ne se passe pas toujours comme prévu il peut y avoir différents éléments ou facteurs qui entravent le parcours de soins comme par exemple un patient qui a du mal à se remettre de son intervention qui a des complications qui réagit mal à son traitement ou qui se péjore dans sa maladie les patients qui ont un cancer colorectal métastatique ont souvent un parcours complexe ils sont présentés plusieurs fois au tumor born ils peuvent avoir plusieurs interventions chirurgicales c'est à dire résection de la tumeur puis les métastases ou inversement les métastases puis la tumeur avec des traitements de chimiothérapie avant pendant et après je vous schématise vraiment un cas complexe de patients le risque avec un itinéraire complexe est de perdre le patient dans son parcours alors pour que le parcours de soins soit le plus fluide le plus coordonné possible sans perdre le patient je participe au tumor born où les médecins de chaque spécialité médicale et chirurgicale proposent la meilleure stratégie diagnostique et thérapeutique pour le patient j'assure le suivi individuel de la prise en charge multidisciplinaire des patients et j'interagis avec tous les professionnels de santé afin que toutes les étapes de parcours de soins soient respectées depuis le diagnostic jusqu'à la fin du traitement je contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de prise en charge des patients à la diminution des délais d'attente et à la continuité des soins tout cela permet d'optimiser les traitements en s'adaptant à chaque patient tout en respectant les recommandations des sociétés savantes je ne suis pas en relation directe avec les patients je suis comme les aiguilleurs du ciel je suis le parcours de soins de chaque patient à travers son dossier électronique et en étant en contact régulièrement avec les médecins afin d'améliorer la prise en charge des patients qui ont un itinéraire complexe nous avons un projet avec différents médecins et soignants pour que je puisse rencontrer quelques patients ciblés cela permettrait d'avoir une collaboration renforcée avec les différents intervenants de rassurer ainsi les patients et de les accompagner tout le long de leur parcours de soins en attendant merci de votre attention merci beaucoup Béatrice malgré les problèmes techniques c'était gérer le stress aussi c'était la dernière présentation on va clore le zoom avant la partie récréative et je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour Béatrice je pense que c'est un rôle important de coordonner la prise en charge d'un patient comme vous l'avez expliqué il y a énormément de partenaires différents et il faut que les choses se passent bien pas que le patient soit perdu en route ou qu'il soit hors délai pour faire des traitements combinés s'il n'y a pas de questions on va fermer le zoom et puis peut-être je te laisse peut-être introduire la partie récréative la personne qui va faire la partie peut-être la plus joyeuse de la journée de la journée on dit au revoir on dit au revoir merci à toutes les personnes qui nous ont suivis de façon virtuelle et bonne fin de soirée à ceux qui sont virtuels et nous on reste pour la partie récréative merci à tous